Mais il paraît que faire un discours, ça terrorise 95% des gens. Non, mais c'est vrai, ça fait partie des 5 plus grandes peurs des gens. Prendre la parole en public, si, 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 non, mais je crois que je ne dis pas une bêtise. Prendre la parole devant un certain nombre de gens, c'est une terreur pour les 3 quarts des gens. Ça fait peur. En fait, au-delà de notre couple, notre couple dans le... Il faut aller voir le film juste pour ce couple. Parce que c'est quand même... On ne peut pas faire plus mignon et plus triste. En fait, c'est un couple totalement ordinaire qui s'aime vraiment simplement. Lui, il a une passion pour le scientifique. Elle, elle est... On sent qu'elle gère un peu le couple aussi. Mais le couple est vu par un gars qui est dans un désarroi amoureux. Donc forcément, il nous en veut d'être tout simplement heureux. Il nous voit comme des gens pas bien, mais on est sympathique. On est juste ennuyeux. On est juste pour lui. On est en train d'être ennuyeux quand même. Merde ! On est juste horribles. On est juste horribles. Pour lui, on est horribles. Non, mais ça, c'est jouissif à jouer. C'était jouissif. C'était vraiment jouissif de jouer... Comment est-ce que ça se décrit ? Ça a une forme de petite place triste que tu décides de prendre dans la vie. Comme si tu ne t'autorisais pas à prendre beaucoup plus. Et en même temps, eux, ils sont dans un... Moi, ça, c'est ce qu'on regarde, nous. C'est comme ça que Fab Carreau voit les choses. Parce qu'ils voient sa sœur et son beau-frère comme ayant une vie un peu triste. Mais somme toute, eux, ils sont assez heureux dans ce petit bonheur-là. Ça leur convient comme ça. Donc, c'est ça qui est sensible dans cet humour grinçant. C'est qu'à la fois, on attaque cette façon de vivre. Parce que Benjamin est quand même très cynique. Il est très cinglant. Il tape un peu sur tout le monde. Personne ne se fait épargner. Et en même temps, tout ce petit monde, à son petit moment de rédemption, il y a un amour entre eux. C'est un peu galvaudé de dire ça. Mais c'est vrai, ils s'apprécient beaucoup. Ils s'aiment, en fait. C'est une famille. Et donc, ils se pardonnent aussi leurs faiblesses. leurs côtés un peu nuls. Moi, je les aime beaucoup, ces deux amoureux. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est la définition même de l'amour. On pense que l'amour, c'est toujours des hauts, des... Et si l'amour, c'était rien. C'était juste cette complicité. C'est le compagnon. Non, mais cette complicité, c'est compagnon. C'est l'amour, c'était rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Et si au final, c'était juste être bien avec quelqu'un, et c'est tout. Et pour lui, pour le héros, vu qu'il a... Oui, avec moi, mon amour. Mais pas du tout, mon cœur. Mais si, j'ai dit si l'amour, c'était rien. D'ailleurs, il faut que je te rappelle qu'on est chez les Dufous tout à l'heure. C'est vrai. Il faut qu'il nous passe le catalogue du Chopage au sol. Oui, le Chopage au sol, on n'en a pas parlé encore. Non, mais on peut toujours être cynique. Moi, j'aime toujours les personnages que je joue. En tout cas, on était la cible du héros. Mais comment ne pas être séduit par un personnage qui doit parler de la trophallaxie ? C'est la manière dont les fourmis digèrent et transposent ce qu'ils ont mangé pendant des heures. Ils pouvaient nous en parler. C'est ce qui est fou, c'est ça. Ils faisaient des impros sur les toutes petites grosses. Si vous voulez, c'est la mention du réseau social bien avant Facebook, bien avant toutes ces choses-là. C'est formidable.